Bonjour les amis, bonjour la communauté. Alors aujourd'hui, je vous présente cette vidéo pour assumer de qui vous êtes réellement, d'assumer aussi, pour certains d'entre vous, votre potentiel, de quoi vous êtes capable et également voir un peu vos énergies. Car justement après cette pleine lune en Capricorne qui vient donc de passer, c'était intéressant de voir justement ce qui va émerger en vous, de quoi vous êtes vraiment capable et comment l'assumer en fait. Peut-être aussi assumer certaines décisions que vous devez prendre ou que vous allez prendre, vous voyez. Donc on va un peu résumer tout ça. Bien sûr c'est du général, donc prenez vraiment seulement ce qui vous parle, ce qui vous touche, ça ne remplace pas bien sûr une guidance privée, personnalisée. Pour cela vous pouvez donc bien sûr venir vers moi ou vers mon épouse sur www.reveildalarme.com ou contact.reveildalarme.com ou bien sûr sur le site www.papillonsdelune.com ou contact.reveildalarme.com ou pour des soins bien sûr aussi, que ce soit énergétique ou chamanique ou un peu voir dans vos énergies qui vous bloquent, je suis là pour vous aussi bien sûr les amis. Revenons donc à cette guidance les amis. Comme vous voyez, vous avez trois choix. Petit Bouddha, choix numéro 1. Cette belle petite plante, choix numéro 2. Et le petit ange, c'est mieux, choix numéro 3. Faites à votre S, prenez le temps de faire le choix. S'il faut vous fermer les yeux, vous inspirez, vous expirez et laissez-vous blider en fait votre âme, votre intuition vers votre choix. Je vous laisse quelques instants. Mettez sur pause, n'hésitez pas. Donc voilà, mettez sur pause s'il le faut et prenez votre temps. Voilà. Alors, je vais appuyer bouger les cartes les amis. Bien sûr, il y aura le timing. Donc par la suite, vous pouvez donc directement aller dans la barre d'infos en bas, la barre d'inscription et vous pouvez donc à ce moment-là aller directement vers votre choix. De toute façon, vous connaissez maintenant le système les amis. Alors, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vais essayer de le mettre un peu dans le cadre quand même, les amis. Voilà. Comme ça, vous voyez en grand. Alors, choix numéro 1. Quels sont les messages pour vous ? Donc comment assumer votre être pour aller vers votre moi supérieur et donc pour prendre des bonnes décisions pour vous évidemment. Nous avons l'équilibre. Donc choix numéro 1. Vous êtes dans l'équilibre où on vous demande de vous équilibrer afin d'aller vers votre potentiel, pour aller vers votre, oui, votre moi supérieur bien sûr, mais de vous assumer pleinement. Donc vous allez vers cet équilibre. Je ressens comme ça déjà, c'est que, en fait, je ressens pas trop de blocage. Peut-être quelques doutes et quelques questionnements, bien sûr. Peut-être d'entre vous, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, etc. Mais je pense que c'est un peu vous douter vos peurs qui vous bloquent. Mais voilà, vous retrouvez quand même votre équilibre. Vous allez vers votre épanouissement si vous continuez, en fait, à prendre les bonnes décisions pour vous et si, justement, vous êtes en accord avec vous-même déjà. Donc je pense quand même que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, les amis. Donc vous ressentiez plus profond de vous qu'il y a un certain équilibre qui revient vers vous. On va creuser un peu plus plus loin avec le taureau et les cartes, mais je pense que là, vous le dites, vous le dites, continuez comme ça, car vous allez vers votre équilibre. Vous allez vers ce que vous souhaitez réellement si vous continuez comme cela. Donc c'est déjà un très beau message, les amis. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, avec vos vérités cachées, il y a peut-être encore quelque chose qui est caché en vous et que vous ne mettez pas encore le doigt dessus, quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. Ça se peut aussi. Nous avons la carte 57. Je vais aller chercher dans le livre, les amis, justement pour faire passer quelques messages. Mais quand je vois déjà ce symbole comme ça, c'est quand même déjà magnifique. Ça me fait un peu penser à, vous voyez, donc on a le cercle, la flèche qui va vers le haut, je le représente comme ça comme une flèche, et une direction. C'est comme si on vous dit, vous êtes sur la bonne direction, mais il y a encore quelque chose en fait à surmonter ou à peut-être aller visiter encore plus haut, vous voyez. Ça peut dire cela aussi pour vous, mais pour être sûr ce que je dis, les amis, on va aller prendre le livre pour vous, car il y a certainement des messages pour vous. Alors, la carte numéro 57 qui vous parle de l'optimisme aveugle. Alors, je vais aller voir le texte pour vous. L'optimisme est associé à de nombreuses choses positives, telles qu'un succès accru, une meilleure santé physique et émotionnelle et mentale, une plus grande espérance de vie et une meilleure récupération face à l'adversité. Avoir une attitude positive est une chose positive. C'est ça, mes amis. En fait, je comprends maintenant pourquoi ces deux cartes en fait sont ensemble. Vous retrouvez en fait votre équilibre grâce en fait être plus positif. Vous voyez ? Je reformule un peu ma phrase pour que ce soit plus clair pour vous. Vous êtes beaucoup plus positif, en tout cas, en vous. Et ça se reflète justement à l'extérieur de vous et vous allez revenir vers cet équilibre. Pour d'autres personnes qui sont encore un peu dans cette négativité sombre, on va dire. C'est pas le bon terme, vous comprenez ce que je dis. On vous demande justement d'être beaucoup plus positif et grâce à cette positivité, vous allez retrouver votre équilibre. Mais pour ceux qui ont pris le choix numéro un et qui m'écoutent aujourd'hui, ou plus tard, bien sûr, je ressens que vous allez vers beaucoup plus de positivité. Vous voyez en fait maintenant beaucoup plus de couleurs dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous allez entreprendre, car en fait vous voulez aller plus haut. Exactement les amis. Vous vous êtes maintenant beaucoup plus haut. Vous voulez mettre maintenant de la musique de votre vie. Et tout cela en fait vous enchante et vous allez retrouver cet équilibre. En tout cas, vos guides vous encouragent à aller vers cela, de mettre encore de beaucoup plus de couleurs, de musique, d'être encore beaucoup plus positif, de vous accrocher à tout cela. Et cela va vous mettre dans cet équilibre les amis. Donc on l'a vu là tantôt, équilibre émotionnel, constructif et vous allez vers quelque chose de grand et de beau les amis. C'est magnifique. Honnêtement, waouh ! Alors, je vais aller voir maintenant avec le tarot, justement, quels sont les messages. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Mes amis, nous avons le 6 d'épée et nous avons l'as de denier, les amis. Donc c'est exactement ce que j'ai commencé à vous dire. En fait, vous allez vous laisser naviguer émotionnellement, mais aussi mentalement, vous allez naviguer, en fait, vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Et en fait, c'est un nouveau départ, peut-être pour certains, bien sûr, financier. Car en fait, vous allez vers vos rêves. Pourquoi pas ? Quand je dis ça, ben voyez, en fait, cette personne navigue et soleil se lève. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mes amis. Il y a quelque chose, en fait, qui va grandir en vous. Et je vous le souhaite. Et ça va vous faire battir, en fait, un nouveau départ, mes financiers. Et quand je dis ça, vous voyez, il y a la rune fayue. Et c'est la rune, en fait, de l'argent qui, en fait, vous apporte prospérité et, bien sûr, de la chance dans vos affaires, etc. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Vous visez plus haut, les amis, sur le numéro un. Vous visez vraiment très haut. Et ça va vous apporter, justement, cette sérénité, cette douceur émotionnelle, encore une fois. Mais vous, oui, vous naviguez vers quelque chose de beaucoup plus haut, de plus grand, les amis. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous aller, émotionnellement. Vous arrivez maintenant aussi à maîtriser votre mental. Il y a peut-être, de temps en temps, bien sûr, nous sommes tous humains, les amis. Donc, de temps en temps, vous laissez peut-être encore envahir par vos doutes et vos peurs, mais vous arrivez à maîtriser cela. Vous arrivez à mettre ça de côté, car, justement, vous souhaitez le meilleur pour vous. Donc, vous allez vers quelque chose de grand, les amis. Si vous continuez sur votre chemin, si vous vous accrochez, vous vous battez pour ce que vous souhaitez réellement, vos rêves, vos envies, vos besoins, les amis. Il y a quelque chose de grand qui vous attend, je vous dis. Donc, accrochez-vous. Tenez bon, tenez la barque. Et il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ne lâchez rien. Voilà, ce que je comprends pour vous. Ne lâchez rien. Alors, ah, j'adore cette carte, les amis, pour vous, l'oracle d'Olympe. Vous avez ce charisme. Vous êtes des personnes très charismatiques. Vous avez tout cela en vous. Et je pense que vous l'avez compris. Donc, déployez vos ailes, les amis, aussi, pour certains d'entre vous. Le message est là. Déployez vos ailes. Envolez-vous. Vous êtes prêts. Visez vraiment très haut. Et quand je vois le chiffre 20, si je m'abuse, dans le tarot, le 20, je pense que c'est le soleil. Je peux me tromper. Tu me dis, vous seriez à côté de moi. Je me dirais oui ou non. Je ne sais plus. Bref. Mais je pense que c'est la carte du soleil. Et les amis, vous allez vers le soleil. Vous voyez, là, le soleil se lève. Regardez bien. Là, les amis, le soleil se lève. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, il y a quelque chose de grand et de beau qui vous attend. Et en même temps, qui va vous enrichir aussi. Oui, certes, il y a peut-être de l'argent à la clé. Et je vous le souhaite. Mais ça peut me dire aussi que ça va être très enrichissant pour vous. D'abord, les amis. Ça va vous nourrir au plus profond de votre être, de votre âme. Donc, je ressens aussi dans votre choix, les amis, que vous avez expérimenté. Vous avez analysé. Vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Oui. Et maintenant, vous voulez aller de l'avant. Vous voulez vraiment construire quelque chose de grand et de beau pour vous. Et vous êtes prêts à y aller. Car vous avez donc, oui, introspecté. Vous avez rétrospecté. Vous avez compris beaucoup de choses. Et vous avez compris surtout, je pense, de qui vous êtes réellement. Et de ce que vous souhaitez réellement. Et c'est vers ça que vous allez, les amis. Car vous allez projeter votre beauté à l'intérieur de vous, oui, mais vers l'extérieur. Et vous avez ce charisme. Donc, vous allez attirer des personnes peut-être vers vous aussi. Mais vous allez montrer de qui vous êtes réellement. Car vous avez ce charisme, les amis. Donc, certains d'entre vous, je vous dirais, n'ayez pas peur de qui vous êtes réellement. Car vous l'avez en vous. Et pour certains d'entre vous aussi, bien sûr, vous avez déjà mis des choses en place. Vous êtes déjà, en fait, dans ce travail, dans ce que vous aimez faire. Et continuez, les amis. Continuez parce que ça va prendre de l'ampleur. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les amis. J'ai la carte pour vous. La sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Cela veut dire pour vous, les amis, que certains d'entre vous ont hanté, ont été au plus profond de leur être. Pour comprendre leur côté sombre. Leur part d'ombre. Vous voyez. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Et quand je vois cette carte-là, cette personne qui navigue, peut-être vers d'autres lieux, d'autres endroits. Et donc, peut-être que certains d'entre vous souhaitent conquérir, peut-être, un autre lieu. Quand je dis conquérir, ça peut que même à l'époque, les amis. Mais peut-être que vous souhaitez, justement, trouver le lieu, mais qui est complètement inconnu pour vous. S'il y a certains d'entre vous qui sont encore un peu perdus, je vais dire, entre guillemets, leur mission de vue, ce que vous souhaitez réellement. N'hésitez pas à venir vers nous, les amis. Mais, je ressens quand même que beaucoup d'entre vous sont vers le chemin, justement, de la compréhension. Car vous avez plongé au plus profond de vous, pour aller chercher au plus profond de vous, de qui vous êtes réellement. De ce que vous souhaitez réellement. Et donc, vous avez équilibré votre côté, votre part d'ombre, voilà, et votre part de lumière. Car nous l'avons tous en nous, les amis. Et ça, vous l'avez compris, choix numéro 1. Donc, bravo. Et vous êtes en train, en fait, d'analyser tout ça. Vous savez maintenant exactement ce que vous souhaitez. Donc, vous êtes des bâtons. Et donc, c'est peut-être justement, encore une fois, de vos côtés doutes et de peurs qui vous font parfois encore un peu douter de vous. Bien sûr. Encore une fois, c'est humain, les amis. Mais, vous allez faire quelque chose de mieux. Parce que, voilà, le mental redescend. Même si ça vous prend parfois, je pense que vous vous appez vite. Vous vous dites très vite, non, non, non. Stop, je me pose. Car j'ai un objectif en tête. Ou j'ai des objectifs en tête. Et c'est vers ça que je souhaite aller. Vous allez montrer, en fait, tout cela, mes amis. Ça se reflète déjà. Oui, en effet. Alors, vous voyez, le soutien. Regardez ce beau papillon, les amis, ce tournesol. Tournesol, la fleur du soleil. On y revient, les amis. Donc, vous êtes soutenus, bien sûr, par vos guides, par vos hanches, par l'archange, par l'univers. Etc., les amis. Vous êtes soutenus, oui. Et il y aura peut-être aussi du soutien qui vient vers vous. Donc, si vous souhaitez, par exemple, mettre un projet en place de grande envergure, qui sait ? Il y aura du soutien qui vient vers vous, les amis. Donc, vous serez soutenus dans ce que vous allez entreprendre. De n'importe quelle forme, les amis. Donc, ça peut être soutenus, je vais dire, entre guillemets, par une banque. Ça va être soutenus, en fait, par un ensemble de personnes avec vous, car peut-être que vous voulez créer une entreprise, etc. Mais, vous allez vers le soleil. Encore une fois, les amis. Il est bien là. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. Ou vous allez vers cela. Et vous serez soutenus. Pour prendre votre envol, pour voir les choses comme vous le souhaitez, pour aller vers vos rêves, vos envies, vos besoins, les amis. Oui, c'est bien ça. J'adore votre guidance, les amis. Il n'y a plus grand chose à ajouter. Je ressens vraiment, en fait, vous voyez, vous allez vous élever aussi. Vous allez vous élever, comme ce tournesol, vers le soleil. Vers un épanouissement personnel, les amis. D'abord pour vous. C'est logique. Mais, vous allez être soutenus. Il y a du soutien qui arrive, les amis. Ou vous êtes déjà soutenus. Voilà. Par exemple. Il n'y a plus grand chose à ajouter, en fait, pour vous, je suis en aimant. Donc, il y a quelque chose de beau. Donc, gardez bien le cap, j'ai envie de vous dire. Gardez bien le cap vers vos envies, vos besoins, vos désirs. Avec l'oracle StarCite, les amis. Nous avons les 7 étoiles, les sœurs de 7 étoiles. Voilà. En fait, la carte est en anglais, mais je vous le traduis déjà en français. Les sœurs de 7 étoiles. Birthing to oceans, tapestry of life, expression. Donc, en fait, il y a bien une création qui va naître, les amis. Et qui va être célébrée. Tapestry of life, je vois, c'est en fait la tapisserie de la vie. Donc, le déroulement aussi. De la vie et l'expression. Donc, l'expression, l'expression de votre art aussi. De vos envies, de vos besoins, de vos désirs, les amis. Vous voyez, ils sont en train de danser. Donc, il y aura bien quelque chose qui va naître. Et en fait, vous allez danser comme ces sœurs, comme ces personnes. Donc, je risque de vous dire, les amis, c'est de la joie. Vous avez compris. Ça vient d'une chanson. Il y a de la joie. Donc, vous pourriez bientôt, et je vous le souhaite, en fait, fêter de quelque chose. Car vous aurez mis en place ce que vous souhaitez réellement. Birthing, en fait, c'est aussi un anniversaire des créations. Donc, il y a peut-être un an, peut-être deux ans, trois ans, bref, les amis. Vous avez mis quelque chose en place. Et enfin, vous allez recolter de tout cela le fruit de vos efforts. Car le tapis rouge va être déroulé devant vous. Et je vous le souhaite. Mais, je vous le dis par là, voilà, tapis le fruit of life, en fait, c'est vraiment le déroulement de votre vie, les amis. En fait, il y a vraiment quelque chose qui va se lancer pour vous. Car vous êtes en expression de votre art, de vos besoins, de vos envies, de vos désirs. C'est beau, les amis. Car vous ayez cru. Vous ayez cru à ces étoiles, à vos envies, à vos demandes. Bravo, les amis. Il n'y a plus grand-chose à rajouter. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais non. Il n'y a plus grand-chose à rajouter. Allez-y, mes amis. Allez-y, allez-y. Continuez sur votre route. Car vous allez réussir si vous continuez, justement, sur cette route-là. Voilà. Il n'y a plus grand-chose à dire. Alors, pour terminer avec les féminités sacrées, les amis, nous avons les danses du yin-yang. L'équilibre, les amis. Je la garde près de moi. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Comme je vous disais, les amis, vous êtes en train de vous équilibrer. Votre part de féminité et votre part de masculin. Masculin, pardon. Donc, le masculin et le féminin sacré sont en train de s'aligner, les amis. Et en fait, vous avez compris que vous pouvez donc, oui, jongler avec les deux, bien sûr, mais vous êtes dans cet équilibre. Vous êtes en train de comprendre, de vous dire, je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Vous voyez ? Je suis et je le sais. Donc, vous êtes en train d'équilibrer votre chakra racine jusqu'à la chakra couronne, les amis. Donc, vous êtes en train de vous aligner, en train de vous équilibrer. Ouais. Ben, les amis, ben... Voilà. Vous êtes en train d'équilibrer votre yin-yang. Vous êtes en train de vous équilibrer dans vos besoins, dans vos désirs, vos envies. Voilà. Et... Vous allez avoir du soutien. Vous êtes soutenus, bien sûr, aussi. Et donc, voilà. Ben, il n'y a plus grand chose à dire. Chois numéro un. Très belle guidance. Donc, continuez sur votre route, les amis. Ne lâchez rien, surtout. Ne vous laissez pas envoyer vos doutes et vos peurs, mais je pense pas. Je pense que là, vous switchez très vite. Vous avez compris tout cela. Et donc, laissez le déroulement se faire. Vous avez compris qu'en fait, il ne faut pas courir. Vous laissez les choses venir. Vous prenez le temps de tout mettre en place. Vous prenez le temps de construire votre vie. Et... Allez-y, les amis. Petit à petit, oui, mais... Vous grandissez, en fait, de jour en jour. Voilà. Vous prenez votre temps et vous grandissez. Et petit à petit, en fait, la vie va vous amener vers ce soleil, vers ce que vous désirez réellement. Et je terminerai là-dessus, mes amis. Choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. De mettre en commentaire si vous a parlé. Le petit pouce bleu en haut, s'il vous plaît. Et, bien sûr, de partager, etc. Et de vous abonner, bien sûr, aussi. Voilà, les amis. Choix numéro 1. Alors, pour tous ceux, les amis, qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous, les amis ? Donc, pour... Donc, assumer vos décisions, vos choix, vos désirs, vos besoins. Et vos rêves, bien sûr, aussi. Alors, nous avons les cartes des relations. Bien sûr, cette carte peut vous indiquer que... Que vous allez... Ou on vous demande, en tout cas, d'améliorer vos relations. Mais, ça peut aussi dire... Que... On vous demande d'être en relation avec vous-même. D'équilibrer votre yin et yang, les amis. Où vous êtes en train d'aller faire. On va les voir peu loin. Mais, c'est vraiment une question de relationnel. Voilà. Vous voyez ? Et... D'être vraiment en harmonie avec vous-même. Vous voyez ? De ne pas être trop dans le masculin. De ne pas être trop dans le féminin. Mais, de vraiment équilibrer, en fait, ces deux parts. Afin d'assumer cette relation avec vous-même, bien sûr. Mais, aussi, envers les autres. Donc, là, c'est vraiment une question de relationnel. Je vais prendre, en fait, une carte de vos vérités cachées. En fait, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Ou que vous allez comprendre. Ou que vous allez commencer à comprendre sur vous-même. On va creuser, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais, il y a bien quelque chose dans cet autre-là. Et quelque chose, en fait, vous voyez, comme cette plante. Donc, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2. En fait, vous voyez, cette plante, elle grandit. Et, en fait, elle s'ouvre. Donc, ce n'est pas innocent, le choix numéro 2. Donc, soit vous êtes en train de vous ouvrir petit à petit. Dans le relationnel. Car vous avez compris des choses. Soit on vous demande encore de vous ouvrir davantage. Et qui va vous amener vers la lumière, certes. Mais vers d'autres relations. D'autres perspectives. Et là, j'ai la carte numéro 11, les amis, pour vous. Et je vais donc, en fait, aller voir dans le livre les messages pour vous. Vous voyez, il y a déjà, en fait, les deux flèches d'équilibre. Les deux significations, là. Vous voyez. Pour moi, c'est déjà une question d'équilibre et de maintien. Afin de voir les choses beaucoup plus clairement aussi. Je peux l'interpréter comme ça. Mais je vais aller voir pour vous la carte numéro 11, les amis. Quels sont les messages pour vous ? Le libre-arbitre. Très intéressant, les amis. Il y a quelque chose qui vous échappe réellement, en fait, à votre regard. C'est que vous êtes déconnecté de votre libre-arbitre. Cela signifie que dans votre vie en général, et dans la situation actuelle en particulier, vous devez prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre. Puis agir en conséquence afin de vous sentir libre et autonome. Oui, vous voyez. Le libre-arbitre est essentiellement le libre-choix. La faculté de choisir, les amis. Donc, vous voyez. Je pense que dans le relationnel, pour me dire un commentaire, les amis. Mais je pense que dans le relationnel, ou en relation, en fait, avec vous-même. C'est une question d'équilibre, de décision, en fait. Mais qui doit vous appartient à vous. Donc, vous avez le libre-arbitre, les amis. Dans vos choix, dans vos désirs, dans vos besoins. Que ce soit dans vos relations amoureuses, familiales, amicales. Vous avez le libre-arbitre, les amis. Donc, je suis en train de vous dire, ne vous laissez pas influencer par les autres. Peut-être que vous êtes trop gentil, encore, justement, envers les autres, les amis. Il est temps de vous arrêter cela aussi, bien sûr. Vous devez, en fait, retrouver ce... Je veux dire, cette force en vous, ce courage en vous, pardon. En vous aussi, bien sûr. Mais à vous autoriser à dire non à tout ce que vous ne souhaitez plus. Et surtout dans la relationnelle. Peut-être, certains d'entre vous, de faire un tri. Mais surtout, d'être en accord avec vous-même. Qu'est-ce que je souhaite réellement pour moi ? Qu'est-ce qui me pousse, en fait, à changer les choses dans le relationnel ? Qu'est-ce qui m'a fait mal ? Qu'est-ce qui m'a bousculé ? Et qu'est-ce que je ne veux plus, surtout ? Et quand vous commencez, en fait, à poser toutes ces questions, les amis, à ce moment-là, vous pouvez rééquilibrer des choses dans votre vie. Donc, cette carte vous indique vraiment, mes amis, d'être en bonne relation avec vous-même. De vous rééquilibrer émotionnellement, bien sûr. Afin que vous pouvez, à nouveau, harmoniser, en fait, l'être que vous êtes réellement. D'assumer de qui vous êtes réellement. Oui. C'est vraiment ça, les amis. Alors, nous avons, dans le tarot, les amis, le jugement. Ça a un peu bougé. Je vais la prendre par la suite, si j'en ai besoin. Nous avons le jugement et nous avons le 8 d'épée, les amis. Là, on va déjà voir plus clair. Reprenez votre pouvoir personnel, les amis. Reveillez-vous. Et le jugement, justement, parle de cette... de ces ailes. Allez vers ce que vous souhaitez réellement, les amis. Écoutez-vous. Enlevez ce côté sombre de vous-même aussi. Peut-être que, voilà, vous avez été happé par des personnes négatives. Vous êtes encore enterré par des personnes négatives. Et en fait, ça vous a impacté. Donc, je suis en train de vous dire, en fait, les amis, que vous n'êtes plus vous-même. Ou vous n'étiez plus vous-même. Ça peut vous dire ça aussi. Mais, je pense que vous êtes en cours de ces énergies-là. Donc, en fait, le jugement vous dit aussi que vous pouvez sortir de tout cela sans vous juger. Vous voyez ? Dans d'autres cartes, le jugement, en fait, c'est la trompette aussi. Donc, il y a quelque chose, l'heure a sonné pour vous, les amis, de vous relever, d'y aller. Mais pour l'instant, vous êtes encore bloqué mentalement. Vous êtes encore bloqué dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos émotions. Car, en fait, le 8 d'épée, c'est cette personne est entourée de 8 épées. Il est genou à terre. Mais, en fait, il y a une ouverture. Dans d'autres tarots, c'est l'oiseau est dans sa cage. L'oiseau, dans sa cage, bien sûr. Mais la porte est ouverte. Mais il ne sort pas. Vous n'osez pas encore, en fait, les amis, à vous relever. Vous n'osez pas encore, en fait, vous affirmer. Mais, peut-être aussi, cet entre vous, vous n'osez pas encore entreprendre ce que vous souhaitez réellement. Ça peut être dans votre art, dans vos désirs, dans vos envies, créer votre entreprise, etc. Il est temps, les amis. L'heure a sonné. C'est ça aussi le jugement. L'heure a sonné. Reveillez-vous. Vous avez tout en vous. Et ne vous laissez pas déstabiliser, critiquer, juger par les autres, les amis. Vous êtes unique. Vous avez tout en vous. Vous avez tout pour vous. Si vous avez besoin d'aide, les amis, je ne me force à rien, bien sûr. Mais si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez donc m'envoyer un petit mail sur contact.reveildalarme.com Je mettrai tout dans la barre de description en tout, en suite de cette vidéo, les amis. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je suis là. Mais je ne vous pousse à rien, les amis. Voilà. Encore une fois. Vous avez votre libre arbitre. Vous voyez ? Vous avez votre libre arbitre de Mandilette ou pas. Mais, sincèrement, les amis, si vous avez fait le choix d'eux, certains d'entre vous ont besoin d'aide. Voilà. Et je vais aller voir avec l'oracle de l'impres, les amis. Vous voyez ? Aimez-vous. Vous pouvez être comme cet Apollon, les amis. Vous voyez ? Apollon, on sait ce que c'est. C'est, en fait, il s'aime. Et surtout, il s'assume. Allez vers cette... Vers cela, c'est justement. Allez vers cet être qui est en vous. Brillez, les amis. Brillez, en fait, de votre être. Par exemple, regardez-vous tous les jours dans un miroir et dites que vous êtes beaux. Changez les choses pour vous. Pourquoi pas ? Et accrochez-vous ou allez vers la spiritualité, les amis. Ça, là, va vous amener, en fait, à autre chose. Vous voyez ? C'est d'entre vous, peut-être, encore trop dans le mental et, en fait, trop dans le matériel. Voilà. Je vais dire ça comme ça. On va dire, voilà, trop happé par la société. On m'a dit que je dois, tatati, tatata. C'est peut-être vous-même aussi, hein, qui restez, en fait, dans ce siège, dans cette formule, en disant, je dois, je dois, je dois. Non. Vous avez votre libre-arbitre, les amis. Donc, si vous voulez changer les choses pour vous, que ce soit professionnel, amical, familial, amoureux, vous avez votre libre-arbitre, les amis. Vous avez le droit d'être cet personnage qui s'assume. C'est Apollon, justement, et voilà, il s'est dit, voilà, je suis beau, je suis charismatique, je suis bien avec moi. Vous avez le droit d'être comme ça, les amis. Donc, allez-y vers ce soleil. Vous l'avez, ça, en vous. Brillez. Retrouvez cette force en vous, ce courage en vous, cette chaleur en vous. Allez vers vos passions, ce que vous désirez réellement. Et si vous devez, donc, changer les choses pour vous, faites-le. Encore une fois, vous avez ce choix, cette libre-arbitre, les amis. Avec l'oracle de la métamorphose, Nous avons la belle et la bête, les amis. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Ça va certainement parler à certains d'entre vous, bien sûr. C'est qu'en fait, vous êtes trop emprisonné dans une relation, les amis. Dans n'importe laquelle. Et vous avez besoin d'espace, de liberté. Je voudrais dire pour cet entre vous, les amis, dépendance affective. Ce n'est pas pour cela que vous devez quitter votre conjoint ou conjointe. Mais en fait, vous vous êtes trop enfermé. Peut-être un peu trop laissé endormir. Vous avez laissé le pouvoir à l'autre personne. Ce n'est pas pour cela que la personne vous manipule. Pas du tout. Mais c'est en disant Vous êtes toujours en train de dire à la personne C'est comme tu veux. Oui, pas de soucis. Oui, c'est comme tu veux. Tu veux ça ? D'accord. Vous voyez ? En fait, pas d'effrémation. Par exemple. Ça peut être aussi dans votre profession. Vous avez des idées, mais vous n'osez pas dire, par exemple, à vos collègues, à votre patron. Écoutez, j'ai des idées, etc. Non. Vous gardez ça pour vous, car vous n'osez pas vous affirmer. Vous voyez ? Donc, je prends des exemples, les amis. Je ne dis pas que ça parlera à tout le monde. Mais je prends des exemples. Ces entre vous, justement, ont des envies, des besoins. Mais en fait, vous n'osez pas vous affirmer. Peur de réaction de l'autre, etc. Vous voyez ? Relation. Relation, les amis. Donc, affirmez-vous. Osez aller de l'avant. Osez vous montrer. Comme Apollon, les amis. Donc, il y a bien une question d'affirmation. Et je pense que l'heure a sonné, les amis. Le jugement, c'est ça. Donc, l'heure a sonné. D'autre, vous voyez ? Il est temps de se relever, les amis. Il est temps de voir plus clair dans votre situation. Dans vos relations. Pour certains d'entre vous, les amis. Vous voyez ? Ça peut parler à certains d'entre vous. Nouvelle carrière. Changement de voie. Donc, cela veut dire que, oui, vous pouvez faire le choix de changer de carrière, les amis. Si vous vous êtes emprisonné dans un travail qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de changer. Et même si c'est dans, je viens vous le dire là tantôt, même si c'est dans la spiritualité, les amis. Eh bien, allez-y. Et je ne dis pas que vous devez quitter votre job là, maintenant, tout de suite, ou du jour au lendemain. Mettez les choses en place pour qu'en fait, il y a ce changement. Ce switch qui va vous élever. Qui va enfin vous apporter et vous nourrir. Afin de montrer de qui vous êtes réellement. Et c'est là que vous allez montrer la beauté de votre âme, les amis. Vous voyez, donc, pour ces d'entre vous, il y a bien une nouvelle carrière qui vient vers vous. Et il est temps, les amis. Comme je dis là tantôt, les trompettes ont sonné. Vous voyez, donc il est temps de déployer vos ailes. Donc, c'est vraiment ça. Et peut-être dans votre relationnel, les amis, vous n'osez pas vous dire aux autres autour de vous. Donc, familial ou même amoureux et les amis. Vous n'osez pas, en fait, vous dévoiler en disant, mais écoute, j'ai envie de changer parce que vous restez un peu contenté là-dedans. Vous voyez, vous restez. Est-ce que j'oserais vraiment faire ça ? Ou est-ce que j'oserais vraiment dire ça à mon compagnon ou... Enfin, la personne entourage de vous, là, compagnon ou, allez, conjointe, voilà. Ou ma famille que je veux changer, etc. Et pourquoi pas les amis ? Si c'est vos désirs les plus profonds, allez-y. Vous voyez, oser ou commencer déjà petit à petit. Et si vous voyez que ça commence à prendre forme, vous mettez de l'avant en disant, voilà, je sais ce que je veux maintenant. Je vois que ça prend forme. Je vois que j'attire tout cela vers moi. Il y a des personnes qui viennent vers moi grâce à ce que je mets en place. Il y a une nouvelle carrière, mes amis, qui vient sonner à votre porte. Bien sûr, j'ai pris de la spiritualité, mais si vous désirez faire une nouvelle carrière dans autre chose, les amis, voilà, je vais rester bref, vous pouvez. Car la spiritualité et le matériel vont ensemble. Si vous êtes poussés, guidés vers autre chose, laissez-vous aller, les amis. Mais fait petit à petit. Et pour les personnes, bien sûr, qui sont au chômage, je vais dire comme ça. Eh bien, si vous êtes appelés aussi par une carrière, allez-y, les amis. Vous voyez, donc, quand vous avez lu, en fait, dans le livre, les vérités cachées, il y a quelque chose qui est caché en vous, les amis. Et vous n'osez pas sortir de cela. Vous n'osez pas sortir de ce 8 épées. Car, en fait, vous allez encore dans les doutes, dans les peurs. Et vous n'osez pas vous lancer. Dans un autre domaine, dans une autre carrière. Donc, si vous avez besoin d'être, les amis, pour voir plus clair, ou ne fût-ce qu'un peu d'encouragement. C'est pour ça que j'ai mis en place, via Skype, à 20 euros la séance, les amis. N'importe le temps. Ça peut durer trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie. La dernière fois, j'ai même pris deux heures. Donc, ce n'est pas grave. Mais au moins, voilà. Ça sera pour vous lancer. Et par la suite, vous voulez, voilà. Bien sûr, il y a aussi des guidances personnalisées, etc., etc., les amis. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Avec les starship, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Star family. La famille des étoiles, les amis. Votre part Of a team of soul. Your part of a team of soul, call and support. Mais, en fait, vous faites partie d'une famille d'âmes, les amis. Et en fait, vous êtes appelé au soutien. Donc, ça veut dire que, oui, vous êtes soutenu. Oui, vous faites partie de cette famille d'âmes. Et en fait, vous êtes appelé à avoir du support. Il est temps d'émerger. Vous voyez, en fait, cette carte. Je vois vraiment ça, les amis. En fait, il y a quelque chose qui doit exploser en vous. Parce qu'en fait, vous êtes appelé à aller vers votre famille d'âmes. Et je pense que vous le ressentez déjà au plus profond de vous. Que vous souhaitez le changement. Que vous souhaitez, en fait, de belles choses pour vous. Mais vous êtes encore un peu coincé. Mais, voilà. Vous êtes entre vous, vous êtes vraiment appelé à une famille d'âmes, les amis. Et c'est pour ça que, justement, vous devez briller de mille feux. Vous êtes appelé à une nouvelle carrière. Et c'est comme cela que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, les amis. Mais des personnes, en fait, qui vont vous amener vers cette famille d'âmes. Petit à petit. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi, les amis. Je ne suis pas en train de faire de la publicité. Mais je ressens que je dois vous le répéter quelques fois. N'hésitez pas à venir vers moi. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Si vous osez sortir de cette cage, de ce huit d'épée, de ce mental, de vos peurs, de vos doutes, vous pouvez être fier de vous à ce moment-là, car vous allez vers cet Apollon. Aimez-vous d'abord, pour aimer les autres, bien sûr, mais d'un amour inconditionnel, les amis. Il y a quelque chose en vous qui doit être dévoilé. Qui doit être dévoilé, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est encore caché en vous, que vous n'osez pas sortir. Il est temps de briller de mille feux, les amis. Osez. 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 Et pour terminer votre guidance, les amis, nous avons, avec l'affinité sacrée, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Très belle carte, les amis, pour terminer cette guidance généraux 2. Vous voyez, allez vers ce beau papillon. Allez vers ces couleurs. Remettez de la joie en vous. Si vous allez vers ce que vous souhaitez réellement, de qui vous êtes surtout réellement, les amis, la joie reviendra dans votre vie. Et vous allez enfin profiter de tous les instants en conscience. Vous voyez, il y a encore des choses dans l'inconscient chez vous. Encore une fois, des choses qui sont cachées en vous et qui n'émergent pas encore, que vous n'osez pas sortir. Peut-être au fond de vous, vous savez réellement ce que vous êtes, de qui vous êtes. Ce que vous souhaitez, vous n'osez pas encore sortir cela. Vous n'osez pas encore mettre en place des choses pour vous. Et si vous le faites, les amis, je peux vous garantir que vous allez profiter de chaque instant et la joie reviendra dans votre vie, dans votre cœur, le plus profond de votre âme. Laissez parler à votre enfant intérieur, les amis. Il est temps, les amis. Il est temps. Et vous le sentez au fond de vous, vous êtes poussé. Donc, allez-y, les amis. Et donc, je termine la suite, les amis. Pour le choix numéro 2, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'encouragement, de soutien ou de voir un peu plus clair dans votre mission de vie, je vais dire comme ça, de ce que vous êtes réellement. Si vous avez encore quelques doutes, n'hésitez pas, on va éclaircir tout cela. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, les amis, si vous allez parler, si ce choix vous a parlé, par là. Et un petit pouce bleu en haut, s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et bien sûr, partagez si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, bien sûr. Merci à vous. J'enlève tout ça. Alors, pour tous ceux, les amis, qui ont fait le choix numéro 3, le petit ange, quels sont les messages pour vous ? Chois numéro 3. Donc, pour assumer pleinement de qui vous êtes réellement, assumer vos décisions, de quoi vous venez vraiment, vos désirs, vos besoins, vos rêves. ou les amis, la danse. Cela veut dire, pour vous, les amis, j'ai envie de vous dire de commencer à danser, en fait. la danse, vous savez, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est prendre plaisir aussi en ce qu'on vous fait, etc. Donc, je pense que là, c'est assez clair pour vous. Vous êtes, donc, la carte 27 qui fait 9, il y a une transformation qui s'opère pour un nouveau départ, les amis. Donc, on vous demande maintenant de commencer à danser, à être dans la joie, ou peut-être que vous allez bientôt danser, les amis. Mais, pas juste danser, comme on peut le croire, mais, vous allez profiter, en fait. Vous allez peut-être aussi maintenant commencer à danser dans la vie, dans la joie, car il y a peut-être quelque chose de neuf qui arrive, nouveau départ, les amis. et qui va me mettre en joie. On va creuser un peu plus loin, par la suite, mais, peut-être que justement aussi, on vous demande d'être très optimiste, et c'est cela qui va vous mettre en fait en joie, et vous allez danser avec la vie, danser dans vos décisions, danser ce que vous aimez réellement. Vous voyez, comme je vous ai dit, ce n'est pas juste danser. Bien sûr, si vous aimez la danse, si c'est en vous, bien sûr, si c'est votre art, vous allez vous exprimer dans la danse, possédé entre vous, bien sûr, mais, en règle générale, les amis, on va vous demander en fait, danser dans la vie, de prendre tout ce qui vient à vous, de prendre ça comme une danse, comme la joie, le bonheur, la prospérité, vous avez compris. Et, vous voyez, donc vraiment, voilà, c'est, on va mettre la joie, vous voyez, voilà. Alors, avec dans, je vais prendre le livre, les amis, pour les messages, dans les vérités cachées, qu'est-ce qui est encore caché en vous, ou qu'est-ce qui va émerger de vous, bien sûr ? C'est la carte 54 et c'est quand même incroyable les amis, nous avons la danse, non, hop, nous avons la danse et ce symbole, pour moi les amis, en fait, ressemble quand même très fort à une note de musique. Donc, c'est vraiment me dire, écoute ta petite musique à l'intérieur de toi, écoute cet orchestre symphonique au fond de toi et commence à danser, commence à apprécier ce qui vient vers toi ou ce qui sort de vous. Vous voyez les amis ? Et encore une fois, nous sommes 2 plus 7, 9, 5 plus 4, 9. Nous sommes bien sur le 9 les amis. Donc, si vous voyez souvent le chiffre 9 les amis, je pense qu'il y a des très beaux messages pour vous. Ou c'est peut-être votre chemin de vie, 9, ou année personnelle, 9, donc, calculer tout ça les amis. Alors, je vais vous prendre la carte 54. Quels sont les messages pour vous les amis ? 54, le positif. Quand arrive donc ce saut, ce qui échappe à votre regard, c'est que vous vous empêchez de prendre conscience et de vivre des choses positives. vous avez décidé que si vous vous permettez de prendre conscience ou d'exprimer ces choses positives, cela entraînera des choses négatives. Ce saut vient vous rappeler que la vérité est tout le contraire. d'accord. Donc, en fait, vous voyez, sortez en fait toutes ces négativités, allez vers l'optimisme les amis. Vous êtes des êtres très positifs, en tout cas, allez chercher le positif au lieu de rester dans le négatif. Ça vous permettra justement de mettre de la musique, de l'harmonie à votre âme dans votre cœur, de danser de nouveau dans la vie, les amis, d'apprécier les belles choses, d'attirer des choses positives dans votre vie. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez ? Il flotte dans l'avenir comme un but inaccessible auquel nous rêvons, mais que nous ne pensons pas pouvoir atteindre. Vous voyez ? Donc, insoufflez nouveau les amis, au plus profond de votre âme, du positif. Et la joie reviendra dans votre vie. Vous allez vous danser. Donc, si vous écoutez la musique, les amis, écoutez des choses qui vous rechauffent, qui vous apportent quelque chose et pas des choses tristes aussi, bien sûr. allez vers le positif, les amis. Et ça va changer votre façon de voir les choses. Reprenez goût à la vie, bien sûr aussi, pour ceux d'entre vous. Donc, allez-y, mes amis. Vous pouvez rester dans le positif. Chassez tout ce qui est négatif qui est en vous, car ça vous bloque. ça vous mettra dans les doutes, dans les peurs, dans les questionnements et ça ne sert absolument à rien, les amis. Donc, positive attitude, reprenez confiance en vous et on y va. Ou peut-être que vous avez déjà fait ce travail, les amis, pour ceux d'entre vous et que vous avez compris que la positive attitude vous amène vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Vous voyez, actionnez ces trous, les amis. La roue de la fortune. Peut-être d'entre vous incapables ou ceux d'entre vous l'ont déjà actionné. Si vous êtes encore un peu dans cette situation de blocage, les amis, comme je dis au choix numéro 2, n'hésitez pas à venir vers moi, les amis, pour actionner ces trous. Pour justement vous faire remonter votre pouvoir personnel. pour augmenter votre taux vibratoire. C'est comme ça que vous allez actionner ces trous, les amis. Pour être de qui vous êtes réellement, pour exprimer réellement de qui vous êtes réellement et bien sûr pour aller vers votre propre vérité. C'est évident. Vous voyez, les 4 d'épée, les amis. Donc, de vraiment laisser votre mental, en fait, de côté. C'est juste une petite fatigue mentale, les amis. Vous voyez, mais vous êtes encore dans les questionnements, les doutes. Mais, voilà, donc, pour certains d'entre vous, chassez ça. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris ça, qu'enfin, vous devez calmer le mental, mais, voilà, parfois il y a encore des choses négatives qui vous reviennent émotionnellement. J'oserais dire aussi pour certains d'entre vous, les amis, le passé vous retient un petit peu. De côté, restez dans le moment présent et allez dès l'avant. Ce n'est que le moment présent et voir, regarder devant soi, qu'est-ce que je souhaite réellement pour moi et qu'est-ce que je désire réellement, en fait, pour moi, dans le futur. C'est comme ça que vous allez actionner ces trous, les amis. Bien sûr, ça ne pourra parler qu'à certains d'entre vous. C'est-à-dire, je reste les générales, bien sûr, les amis. Et pour certains d'entre vous, vous avez compris cela. Alors, continuez comme ça, les amis. Continuez comme ça. Avec l'oracle de l'Olympe, vous voyez, vous allez naviguer, on vous demande, en fait, de naviguer vers quelque chose de plus calme, les amis. Naviguer vers ce soleil. Vous voyez, vous êtes capables de naviguer vers cela. Je ne dis pas que vous allez déménager ou bouger. Peut-être que certains d'entre vous, oui, veulent ce déménagement. Mais, beaucoup d'entre vous, les amis, sur le numéro 3, veulent aller vers le soleil. Veut aller, ou souhaitent, bien sûr, aller vers quelque chose de calme, apaisant. En d'autres thèmes, la paix, mes amis. vous voulez la paix, la joie, le bonheur. Vous avez le droit, actionnez, les amis, cela. Vous avez le droit d'aller vers ce beau soleil. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. D'être enfin positif, d'aller vers la joie, de danser nouveau avec la vie, d'exprimer ce que vous souhaitez réellement, etc., etc., les amis. Donc, actionnez ces trous, les amis. encore une fois, si vous avez besoin d'être, je suis là. Alors, avec l'oracle de la métamorphose, les amis, nous avons la princesse grenouille. Écoutez un sage conseil. certains d'entre vous, mes amis, vont recevoir des messages, des conseils. Donc, écoutez-vous, soyez attentifs, soyez alertes. Vos guides sont en train de vous dire, les amis, que vous allez recevoir un conseil. donc, si vous restez dans ce mental, les amis, bien sûr, vous n'allez pas capter les messages. Nous sommes d'accord. Donc, pour actionner ces trous, les amis, et pour ces trous, alléluia, je pense que vous l'avez compris, vous calmez vos mentales, donc, méditation, être posé, les amis, ne cherchez pas, en fait, ça viendra à vous, surtout aussi, vous allez recevoir des conseils, en fait, des messages, que ce soit n'importe comment, ça peut être radio, télévision, spot publicitaire, une phrase, un mot qui va être appelé sur la couverture de livre, dans un livre, bref, vous avez compris, il y a quelque chose qui arrive, les amis. Donc, soyez attentifs à cela, ou peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous entendez aussi une conversation, et là, vous retrouvez un mot-clé, une phrase qui va vous appeler, qui va vous toucher, les amis. Ce sera les guides qui vont vous pousser à cela, à attendre cela, les amis. Bien sûr, encore une fois, je ne parle pas pour ma chapelle, les amis, mais si vous avez besoin, je suis là pour vous, bien sûr, mon épouse aussi, qui pourra vous donner donc aussi des conseils pour justement actionner cette roule, les amis. Donc, voilà. Mais encore une fois, je ne me pousse à rien. Vous avez votre libre arbitre, vous avez vos choix, bien sûr, aussi. Et ces d'entre vous, bien sûr, ont déjà compris cela, sont déjà dans cette évolution, et vous savez que tôt ou tard, vous allez certainement capter quelque chose pour aller à ce que vous souhaitez réellement. Alors, avec l'oracle de la transformation, les amis, on vous dit de garder la foi, de garder espoir. Accrochez-vous, justement, à cette foi, à ce que vous voulez réellement, les amis. Vous avez la foi, gardez la foi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez réellement en vous écoutant. Et c'est comme ça que vous allez actionner ces trous. Je le répète, les amis, gardez la foi, dansez vraiment dans la vie. Soyez optimistes, les amis. Gardez cette foi en optimisant vos rêves. allez vraiment, vraiment, mes amis, ce que vous souhaitez. Vous voyez, beaucoup d'entre vous veulent la joie, veulent la paix, je le répète, veulent le bonheur, l'harmonie. Ça ne tient qu'à vous, les amis. Ça ne tient qu'à vous à actionner quelque chose. Vous êtes le premier. Vous êtes, en fait, la seule personne qui peut monter l'escalier, qui peut monter l'estrade. Ça ne tient qu'à vous, les amis, à actionner cela. Donc, faites-vous plaisir, bien sûr aussi, mais voilà. Et ces d'entre vous, peut-être, ont déjà compris cela. Mais parfois, peut-être encore, des doutes et des peurs qui vous maintiennent. Et en fait, on vous dit, non, non, garde le cap. Garde le cap. Garde la foi. car tu peux y arriver. Vous êtes un être exceptionnel, les amis. Vous pouvez y arriver. Gardez la foi, oui, mais restez positif, positif, positif. La loi de l'attraction, les amis. Pour vous, si je vois numéro 3. La loi de l'attraction. L'univers fonctionne comme ça. Par la loi de l'attraction. Et si vous restez positif, c'est comme ça, vous pouvez briller. C'est comme ça, vous pouvez aller de l'avant. Et garder la foi, bien sûr. Donc, ce que vous souhaitez, peut arriver. Mais, vous devez mettre du tien, du vôtre. Voilà, pardon. Vous pouvez y arriver, mais en mettant du vôtre. Je dis souvent, ce n'est pas en restant de son canapé qu'on va y arriver, les amis. Vous avez bien compris. Donc, mettez-vous en action, les amis. Actionnez, encore une fois, quelque chose. Si vous avez des buts et des rêves, allez-y. Vous avez cette force. Vous avez le courage d'y arriver. Avec la starseed, les amis, quels sont les messages pour vous ? les mémoires et les cadeaux de l'âme, les amis. Vous ne l'avez jamais fait par avant. Vous voyez ? Les mémoires et les cadeaux de l'âme, les amis. Si vous commencez à vous ouvrir ce que vous disiez réellement, les amis, vous ouvrez votre âme aux cadeaux. Il y a certainement des mémoires cachées en vous, mais des vies antérieures, les amis. C'est à ça que je veux en venir. Il y a peut-être l'Atlantide qui va vous parler pour certains d'entre vous. et en fait, votre âme demande de récupérer des mémoires sur les l'air ou des mémoires de ce que votre âme a déjà vécu. Et ça sera un cadeau, mes amis. Ça sera des cadeaux. Et vous allez, vous allez, vous arriverez, voilà, enfin, vous exprimer de qui vous êtes réellement car votre âme n'a jamais su l'exprimer. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, éveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps de se lever, d'apporter au monde pour ces d'entre vous aussi vos capacités de qui vous êtes réellement et de n'importe quel domaine, les amis. Ces d'entre vous sont peut-être des messagers pour la planète, des messagers, en fait, spirituels pour éveiller les consciences aux autres grâce à vos talents, à votre vécu, etc. Mais il est temps d'émerger, les amis. Il est temps de se réveiller. Et vous l'avez au fond de vous. Et c'est peut-être ça justement, qu'on a vu là tantôt, vous êtes négatif parce que vous n'osez pas vous exprimer, etc. Il est temps de vous élever, les amis. Il est temps de vous réveiller, garder le cap, garder la foi, vous en êtes capables. Peut-être que ces d'entre vous sont déjà sur ce chemin mais vous n'osez pas encore vous exprimer pleinement. Et on vous dit que oui. Grandissez encore plus, les amis. Écoutez vos désirs, vos émotions, exprimez-vous et c'est comme ça que vous allez naviguer vers quelque chose de plus grand, les amis, quelque chose de plus beau. N'ayez pas peur d'exprimer de qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. Donc je pense qu'effectivement que si vous avez pris le choix numéro 3, les amis, que vous avez des capacités, on peut appeler ça des dons, mais surtout que vous avez des besoins, des envies et que cet entre vous aide à l'autrui. Là, tantôt, on a vu le chiffre 9. Donc, si votre chemin de vie est neuf ou le dernier personnel est neuf, eh bien, le neuf, c'est un fin des cycles pour un nouveau départ. Donc, tout cela est en train de se mettre en place afin que le niveau, le niveau, oui, vous mettre un niveau, voilà, c'est tout à fait ça, mais pour un nouveau départ, les amis. Et je pense que tout ça, énergétiquement parlant, vous le ressentiez pour vous, qu'il y a des choses qui vous appellent, que vous devez encore peut-être lâcher ou justement, vous êtes appelé à autre chose, quelque chose de phénoménal peut-être, et peut-être que ça vous fait un peu peur. Donc, encore une fois, s'il y a des choses peut-être encore à comprendre ou à nettoyer ou afin que vous puissiez avancer, les amis, n'hésitez pas à venir vers moi ou mon épouse, nous sommes là pour vous encourager, certes, pour vous donner un petit coup de pouce, oui, mais surtout à comprendre de qui vous êtes réellement ou affirmer justement de qui vous êtes réellement aussi, bien sûr. Alors, pour terminer votre guidance sur le numéro 3, avec le féminin sacré, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voir au-delà du voile, les amis. Je pense que certains d'entre vous, justement, sont encore dans l'illusion. Mais ce n'est que vous qui êtes dans l'illusion. Voilà, j'y arrive. Chez vous, il y a beaucoup d'émotions, les amis. Je ressens, c'est émotionnel chez vous. qui vous retient surtout. Car vous n'osez pas vous exprimer de qui vous êtes réellement. Vous n'osez pas, en fait, aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous retient encore un petit peu, les amis. pourtant, allez-y. Vous avez du pouvoir en vous. Mais, allez voir au-delà du voile. Vous voyez, vous êtes capables de tout ça. Gardez le cap, les amis, gardez la foi. Car vous allez réaliser des grandes choses si vous osez aller de l'avant. Si vous osez exprimer de qui vous êtes réellement. Et dans n'importe quel domaine, les amis. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la spiritualité. Si vous adorez la danse, justement. Si vous sentez, appelé à être danseur, danseuse, ça peut être dans n'importe quel domaine, les amis. le ballet, le contemporain, l'hip-hop, que je sais encore, le breakdance, comme à l'époque. Pourquoi pas ? Vous voyez ? Exprimez-vous, les amis. Exprimez-vous ce que vous souhaitez réellement. De qui vous êtes réellement ? Et le voile d'illusion va tomber. Vous allez enfin vous dénuder. Je ne dis pas pour ça que vous allez vous déshabiller, mais vous allez en fait vous sentir libre. Vous allez enfin vous sentir complètement nus en disant je sais qui je suis. Et enfin, je vais de l'avant. Car vous allez enfin actionner quelque chose si jamais. Donc, pour ces d'entre vous, oui, vous avez déjà réussi en fait une étape. Vous avez déjà compris des choses sur vous. Vous avez déjà peut-être testé ou déjà expérimenté une ou plusieurs choses. Et maintenant, vous avez peut-être assemblé tout ça. Peut-être, il y a des choses que vous laissez rire vous en disant j'ai expérimenté ça, ça et ça, mais ça, ça ne me convient plus, mais ça, j'adore. Allez-y les amis. Foncez droit devant. Il est temps d'y aller et vous allez y aller. Quand vous allez prendre cette force et cette courage en main, petit à petit, vous allez y aller et ce nouveau départ arrive pour vous, pour vous harmoniser vers la joie, la tranquillité, la paix, les amis. Vous allez enfin danser sur des notes positives. Voilà les amis. Je termine là-dessus. Donc, encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à venir vers moi. Il faut encore éclaircir deux, trois petits détails. ou mon épouse, bien sûr, papillon de lune. Le petit pouce bleu en haut les amis. Laissez-moi un commentaire si tout cela vous a parlé. Pour les petits nouveaux qui viennent vers moi, qui m'écoutent, bien sûr, de vous abonner et de partager si vous connaissez des personnes qui sont encore un peu dans cette situation. Une très belle journée, mes amis et on se dit à très bientôt pour une autre guidance.